... la mondiale des mi-moyens, version du conseil mondial de boxe entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran. Cette émission spéciale vous est présentée par la brasserie Labatte Limité, brasseur des bières 50, cervoise, bleu et Labatte Légère. Et Lloyd's Canada Incorporé, fabricant des jeans et jacket Lloyd's. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce qu'il a été convenu d'appeler le combat de la décennie, le face-à-face historique, Leonard Duran. Avec moi, Fernand Marcotte Jr., l'ancien champion canadien des poids moyens, qui veut reprendre son championnat, bien sûr, et qui va agir comme analyste ce soir pour cette présentation tout à fait spéciale. Fernand, tu connais bien Sugar Ray Leonard pour l'avoir affronté il y a quoi, maintenant, un an. Tu l'as affronté pendant huit rondes, tu as été vaincu par le NFL technique, tu peux nous en parler un petit peu. Oui, je pense que je suis bien blessé pour vous parler de Sugar Ray Leonard plus que de Roberto Duran, parce que Roberto Duran, je me suis en train de faire ça avec lui. Mais si on revient à Sugar Ray, Sugar Ray pour moi c'est un gars qui est formidable sur toute la ligne, non pas juste comme boxeur, comme du public aussi, parce que c'est un site qui est très, très à la mode, puis qui parle à tout le monde. Je ne sais pas en fil à la tête avec ce qui est devenu après. Après les Résonatis, justement, oui. Comme style de boxeur, c'est un gars qui est rapide, est-ce qu'il encaisse bien? Évidemment, il a affronté quelques très bons hommes, notamment toi, dont le crochet de bouche est bien réputé. Oui, puis j'avais réussi à lui placer deux, trois bons crochets de gauche pendant le combat, puis il les a pris, puis quand je l'ai dit, il n'a pas eu l'occasion de le rattraper après, mais pour le toucher encore mieux, parce que peut-être que ça n'aurait pas été la même façon, ça n'aurait pas été le même résultat à fin du combat. Mais Sugar Ray pour moi, c'est un gars qui boxe très bien, puis même il ne paraît pas frapper fort, mais c'est un gars qui frappe avec rapidité et de précision. C'est un gars qui fait super. C'est un gars, voilà.